En 2007, la petite Jade Alida n'a que 3 ans. Ses parents, Johnny et Laetitia, n'ont pas encore adopté sa petite sœur, Joy, qui rejoindra leur foyer l'année suivante. Dans le dernier numéro de Madame Figaro, une ancienne interview du rocker, mort dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017, est sortie des archives. A l'époque, il répondait aux questions de l'écrivaine Christine Angot, bien avant qu'elle ne devienne chroniqueuse dans On n'est pas couché. Au détour d'une évocation de Jacques Brel, Johnny Hallyday parle de son désir de vivre jusqu'au mariage de Jade. Brel, si est-il le seul mec qui m'ait fait pleurer dans ma vie. Le blues est un état d'esprit, confié Johnny Hallyday à Christine Angot il y a 10 ans. Ce sont des sentiments à l'état pur. Moi, j'aimerais vivre jusqu'au mariage de ma fille de 3 ans, Jade, note de la rédaction, parce que j'aimerais connaître le mec avec qui elle va se marier. Parce que je voudrais partir tranquille, savoir que ça va, qu'elle a fait le bon choix. Et ne pas me dire, sur qui elle va tomber, ça fait partie du blues, ça. Tenir jusqu'à 85 ans en décembre 2008, la petite Joy, âgée de quelques mois, agrandit le clan. En 2011 dans Next, ancien supplément culture de libération, Johnny Hallyday confiait dans une interview republiée cette semaine dans Grazia, « Aujourd'hui je ne visage la mort d'aucune façon. » Ce qui prime, si est-il d'être là le plus longtemps possible, au mieux pour les enfants, confié Johnny Hallyday, déterminé, deux ans après ses gros soucis de santé et son coma. « J'espère arriver à ça, 85 ans, pour mes deux petites filles. » S'il y est-il fait de savoir que j'étais à moitié mort qui m'angoisse, après con. Je me demande ce que seraient devenues mes petites filles. Point, je ne les ai pas adoptées pour les quitter si petites. Johnny Hallyday est mort à l'âge de 74 ans. Son fils aîné, David, a 51 ans et trois enfants. Laura Smet, 34 ans, est enfin heureuse. Elle partage la vie de Raphaël depuis 4 ans. En revanche, Jade et Joy restent petites, respectivement âgées de 13 et 9 ans. Elles ont pu assister samedi 11 décembre à l'hommage populaire rendu à leur père dans Paris, mais leur mère Laetitia leur a épargné les preuves bien trop douloureuses de la mise en terre. Les filles ont cependant pu se recueillir le lendemain, mardi 12, sur la sépulture recouverte de fleurs de leur père dans le petit cimetière marin de l'Orient qu'il avait choisi à Saint-Barthélemy. Sous-titrage Société Radio-Canada